J'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans. Ma soeur jumelle et moi, on est montés sur la glace avec des patins de short track pour la première fois et on a tout de suite accroché. Et puis tout ce temps après, je suis encore dedans. J'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans. C'était une histoire assez dingue puisque c'était mon premier sport en club. Je viens d'un tout petit village du Doubs, en Franche-Comté. Et il se trouve que ma voisine faisait du short track à Chamonix lorsqu'elle était plus jeune. Elle a décidé d'emmener ses enfants à Belfort pour qu'ils essayent de la pratique. Elle nous a proposé à ma soeur jumelle et moi de les accompagner, ce qu'on a fait. Et assez dingue parce qu'en fait, on n'était jamais rentrés dans une patinoire. Et donc, on est montés sur la glace avec des patins de short track pour la première fois et on a tout de suite accroché. On a trouvé ça génial, vraiment génial. Cette sensation de vitesse, de glisse, puis les chutes aussi parce qu'on tombait pas mal. Donc, on est restés. Et puis, tout ce temps après, je suis encore dedans. Ce que j'aime le plus, c'est le fait de débrancher le cerveau. On a tendance à dire que des fois, j'ai deux fils qui se touchent parce que c'est ça. Il faut poser un peu et puis foncer. Donc, je pense que c'est ça. Dépassement de soi et puis le fait que ce soit une discipline assez incroyable. Forcément, il y a la vitesse, la course, surtout la course. En fait, il y a quatre ans, j'étais aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'était une très bonne expérience. C'était vraiment un rêve qui se réalisait, comme tout athlète qui va au jeu pour la première fois. Sauf que j'étais réaliste. Je pouvais pas du tout prétendre à une médaille ou à une finale. Donc, après ça, après ces Jeux à Pyeongchang, je me suis dit, ok, c'était super. Sauf que là, j'ai vraiment envie d'y retourner dans quatre ans pour décrocher une médaille. J'étais plus jeune. Donc, forcément, en quatre ans, on a le temps de grandir. On a le temps de grandir. J'ai eu le temps de faire beaucoup de siestes aussi. Non, on a le temps de grandir en quatre ans. Et j'ai eu beaucoup de compétitions entre-temps. J'ai eu beaucoup de résultats aussi, que ce soit côté individuel, mais aussi en relais, avec les filles et avec le relais mixte. Donc, ça, ça permet d'acquérir de l'expérience et du coup, d'avoir plus de sérénité pour les Jeux. Merci à tous les Françaises et Français qui seront là pour nous supporter durant les Jeux Olympiques de Pékin 2022. Et un petit clin d'œil particulier pour le club de Belfort, la ville de Belfort et tous les loups de Nant. Sous-titrage Société Radio-Canada